... Quand nous sommes arrivés, il y avait à peine un lycée, sinon une partie de lycée qui était en norme de sécurité, sous les 25. Quand vous n'avez pas l'avis favorable pour l'ouverture du lycée, parce qu'il y a des problèmes de la sécurité, que la commission va jusqu'à l'avis défavorable, ça veut dire que les enfants sont en danger. Les enseignants le sont aussi. C'est pour ça qu'on a mis le paquet pour attraper le retard qu'on a eu pendant les 15 dernières années. On avait à peine un lycée qui était en norme, là on en a aujourd'hui déjà 8 qui sont en norme. Et avant fin 2012, on ne voit qu'une quinzaine en norme, avec l'avis favorable de la commission de sécurité. On pense en fin 2013 monter à 20 qui sont en norme, et puis après on fera l'essentiel pour qu'on boucle tout ça. Ça nous oblige à travailler sur des marches à bonnes commandes, de bien cibler avec les proviseurs les travaux à faire, et de nous attaquer à l'essentiel. Alors c'est vrai qu'on peut attendre tel travail important à tel endroit, mais je préfère mettre aux normes les lycées, plutôt que demain matin d'avoir un problème avec un enfant, ou un parent d'élève, ou un enseignant qui soit en difficulté de santé. Au départ, il y avait une idée qui circulait au niveau du rectorat, à partir de leur propre calcul de fermeture de ce lycée-là. Nous, on a ensemble avec le rectorat une décision, à mon avis, extrêmement intéressante, avec l'ensemble des élus du secteur, d'en faire un lycée pour la formation dans le domaine du paysager, et deuxièmement sur le domaine du design et du numérique. Alors ça c'est très important, ce sera le premier lycée en Martinique qui aura cette configuration. Donc on travaille pour la programmation, il y aura des travaux lourds à faire, parce que comme c'est un lycée très spécifique, on veut attirer un maximum de personnes de la Martinique, de la voie de Blague-Yonne, mais aussi de la Caraïbe, de l'Amérique du Sud. Donc il faut construire un internat, reformater le lycée, ce sera des travaux lourds. On reste effectivement trois ans pour dépenser plus de 200 millions, ou plutôt 230, 250 millions d'euros. On a changé de méthode, on a changé de braquet, enfin la population voit sur l'autoroute qu'on a vraiment changé de méthode, de rythme. Si on était resté sous le rythme ancien, sur le transport en commun en site propre, on perdait l'argent de l'Europe. Donc on a décidé de changer de rythme, on a changé aussi de méthode, puisque nous allons travailler avec des contrats de partenariat, c'est-à-dire des secteurs privés qui pourront réaliser certains travaux parallèlement à nous, parce que là pour l'instant c'est nous qui le faisons. Et puis deuxièmement, avoir une délégation de services publics à un moment donné, pour l'achat et l'exploitation du matériel roulant, parce qu'auparavant il était prévu que la région achète le matériel roulant, ce qui est à mon avis une cohérence financière et technique.